Le collègue Pierre de Jong est toujours avec nous et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un autre ami de Vladimir Poutine. Il s'appelle Kim Jong-un et on sait qu'il lui livre régulièrement des balles, régulièrement des roquettes, régulièrement des munitions, régulièrement des missiles. Mais voilà, il semblerait, et on va voir ça avec vous Benjamin Cruard, que ces missiles soient un peu comme la Corée du Nord, comme le pays, pas de première qualité. Et ça se ressent heureusement pour les Ukrainiens d'ailleurs Benjamin sur le terrain. Oui alors quand on parle des missiles venus de Corée du Nord, en réalité on parle surtout d'un type de missile, celui-ci, ce que les Nord-Coréens ont baptisé le Wassong-11, qui est un missile en fait à la trajectoire balistique qui est tiré du sol et qui a sur le papier, on va voir que c'est sur le papier, une portée de plusieurs centaines de kilomètres. Parce que ce que nous dit le procureur général d'Ukraine, c'est qu'il y a deux constats à faire sur ces missiles nord-coréens. D'abord sur leur utilisation, on en a beaucoup parlé, en réalité utilisation assez relative puisqu'on parle de 50 missiles tirés entre décembre et fin février, une période sur laquelle les Russes en réalité ont plutôt tiré plusieurs centaines de missiles. Donc pas autant de missiles que ce qu'on a peut-être pu penser à un moment. Le deuxième constat c'est celui de l'efficacité, 21 débris analysés et vous allez voir, efficacité à on va dire relativiser, environ un missile nord-coréen sur deux a quitté sa trajectoire programmée et a même explosé dans les airs. Donc des 50 déjà vous passez plus qu'à 25. Les dégâts néanmoins, ils sont là. Tous n'ont pas été abattus si l'on en croit le constat du procureur général qui parle en fait de 24 morts, sur trois mois et 155 blessés. Je vous montre sur une carte les zones ciblées. Vous avez, vous voyez, au plus loin dans cette zone ici, dans la région de Kriviri, vous avez Kiev à trois reprises tout de même, Poltava et Kharkiv. Et je vous ai mis de l'autre côté les zones de tir présumées dans la région de Kursk, dans la région de Voronei et dans la région de Belgorod. Donc des régions frontalières. Vous me direz, tout cela, ce sont des affirmations ukrainiennes, mais il se trouve qu'il y a deux semaines, elles ont été corroborées par un constat d'experts des Nations Unies qui sont retournées notamment à Kharkiv où on avait trouvé les débris et qui ont partagé les affirmations ukrainiennes. A savoir, constatez que sur les débris, vous aviez ici des lettres de l'alphabet coréen, que vous retrouviez sur les débris également ce chiffre 112 qui est dans le calendrier nord-coréen l'année 2023. Il y a eu l'analyse des trajectoires, il y a eu l'analyse aussi, vous voyez, la taille des cratères et les Nations Unies sont arrivées elles aussi au constat du Wasong-11. Reste néanmoins une question à poser, c'est reste-t-il encore dans l'arsenal des Russes des missiles nord-coréens ? Le dernier tir recensé par les Ukrainiens date du 27 février 2024 et si finalement les stocks russes de missiles nord-coréens étaient déjà épuisés. – Merci beaucoup Benjamin, c'est la question qu'on va poser d'ailleurs au colonel Pierre De Jong, est-ce que vous avez quelques informations ? Est-ce que les stocks sont épuisés ou est-ce que dans ces cargos que l'on a vus grâce à des images satellites captées par les satellites américains, il y a dans ces cales de nouveau des missiles à livrer à la Russie ? – Alors ce qu'il faut d'abord savoir c'est que le Wasong-Gong c'est un vieux coucou aussi, il a une vingtaine d'années et surtout il a une portée extrêmement petite, il est vendu pour en gros 200 km ce qui en fait n'est pas beaucoup, c'est le premier point. Le deuxième point, les nord-coréens ont fait ce que tout le monde fait comme les Européens en ont fait, dès lors qu'on donne du matériel à un allié quel qu'il soit, on ne donne pas si vous voulez les têtes de gondole du magasin, ils ont donné les stocks très concrètement, donc bien évidemment les premiers stocks qui sont arrivés nord-coréens qui sont arrivés en Russie, et bien ils ont envoyé leurs vieux engins qui étaient stockés dans leurs hangars depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est ça le problème, donc la qualité. Le troisième point, ce qui est très important, c'est que la guerre en Ukraine a mis en avant plusieurs techniques, plusieurs moyens très importantes, d'abord les drones, mais également l'emploi des missiles, on voit que les missiles c'est devenu un emploi parfaitement courant, alors qu'il y a quelques années ou même quelques mois on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui l'usage du missile est devenu un usage quasiment quotidien, un usage permanent. Donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, la question est la suivante, au-delà des stocks de la Corée du Nord, parce que j'imagine qu'ils en ont un certain nombre, le problème c'est que est-ce que les Russes ont réellement besoin, à l'heure où je vous parle, de ces stocks ? J'en suis pas sûr, pour la seule bonne raison, c'est que l'armement nord-coréen a servi à faire l'interface, si vous voulez, entre les problématiques de matériel qu'avaient les Russes l'année dernière et aujourd'hui. Et aujourd'hui on peut considérer que les Russes n'ont pas réellement besoin de cet armement nord-coréen qui sont capables de fabriquer eux-mêmes les missiles dont ils ont besoin. Ça c'est très intéressant, colonel. Ça veut dire, Vera, que cette industrie de guerre dans laquelle Poutine a lancé son pays fonctionne. Il y a peut-être besoin un peu d'obus, il y a peut-être besoin un peu de main-d'oeuvre, mais ça veut dire qu'aujourd'hui la Russie tourne à 100% pour une opération militaire spéciale ? Oui, ça tourne avec des problèmes, c'est pourquoi elles ont dû s'adresser quand même envers la Corée du Nord. Mais il a fallu attendre le temps que la machine se mette en route. Oui, bon ça on verra s'ils auront assez pour les attaques en futur, mais effectivement Poutine a beaucoup investi dans cette économie de guerre, il y a les usines qui tournent à fond, il y a les ouvriers qui sont embauchés aussi presque pour toute la semaine en fait, ils ont beaucoup augmenté les salaires d'ailleurs et ça a des effets sur l'économie russe aussi assez intéressant. Oui, alors il paraît, alors je lisais ça, vous allez peut-être me dire si c'est vrai, qu'aujourd'hui le problème c'est que vous avez des ouvriers qui travaillent dans des usines d'armement qui gagnent plus que des ingénieurs. Exactement, même plus que ça. Plus que ça. Oui, juste l'autre jour il y avait l'info qui a passé sur Gazprom, donc une compagnie principale pour l'exportation du gaz qui a un manque de 40 000 personnes parce qu'en fait leurs salaires ne sont plus compétitifs par rapport au salaire que le Kremlin accorde aux personnes qui sont impliquées dans la production militaire. Donc ils font tout effectivement pour tourner à fond cette économie. Bien sûr finalement ça a des revers sur l'autre partie de la société russe, donc on sait aujourd'hui que 40% du budget russe est dépensé pour l'effort de guerre au détriment des autres secteurs de l'économie, notamment le secteur social, et tout ce qui est médecine, éducation, etc. Donc bien sûr ça a des conséquences assez graves pour le développement de la société russe. Je me demande si la guerre s'arrête, est-ce que ça va affaiblir l'économie russe ? Selon de ce que j'entends que la guerre ça fait au contraire fonctionner et la croissance montée l'économie. Je voudrais juste dire que par rapport à ce que... L'industrie de guerre en général rapporte toujours beaucoup. Voilà, donc ça n'est que des intérêts. Mais ce qu'a dit le colonel, même si la capacité de ces roquettes qui ont été déployées par les Corées du Nord, même s'ils sont vieux et tout, mais il y a quand même 24 morts et 150 blessés. Ça veut dire qu'ils font toujours les dégâts parce que la population ukrainienne est sous le terror russe. Même si la bombe est ancienne, même si la roquette s'expose dans l'air, ce n'est pas normal d'avoir les abus qui tombent devant vous quand vous avez 5 ans ou 7 ans. C'est une phrase que j'aime souvent reprendre d'un autre visage de ce 12-15 le colonel général Chauvency qui dit souvent un vieil obus, un vieux char, ce n'est pas grave, ça reste un obus et ça fait toujours des dégâts. Alors s'il est revenu sur...